Bonjour, tout d'abord je vais remercier la Fondation de m'avoir invité à vous présenter le travail que nous avions réalisé il y a quelques années déjà sur l'identification du gène et puis quelques... Ah, plus fort, ouais, comme ça, vous voulez que je jôte le masque ? Déjà je pense que je ne parle pas très fort, il faut me faire fâcher pour que je parle fort, voilà. Donc, comme je vous ai dit rapidement, c'est l'identification du gène, quelle était la situation il y a 25 ans, donc bien entendu vous connaissez son évolution. Je voulais remercier pour cette invitation et surtout pour la patience qu'ils ont eue puisque je ne retrouvais plus mes mails qui me permettaient d'arriver jusqu'ici, voilà. Donc lundi c'était un peu la panique, donc on m'a répondu, alors merci beaucoup. Et ça commence, voilà. Alors ça c'est le lien d'intérêt, biogène, Novartis. Une classification très rapide parce qu'aujourd'hui vous allez en entendre parler. Simplement ce sont des maladies autosomiques récessives, ça va être le groupe de maladies le plus fréquent après la mycobucidose. Il va toucher une naissance sur 6000 dans nos pays et puis le pronostic vital sera souvent engagé. Et ceci c'est bien entendu sans thérapeutique. La classification elle est la suivante, c'est celle qui avait été décrite en 1991 par MUNSAT et son équipe. Elle a un tout petit peu, donc vous avez les types 1, les types 2 et les types 3 et 4. Elle a évolué au fil de l'eau puisque avec les nouvelles thérapeutiques, les anglo-saxons ont considéré qu'on pouvait appeler non-sitter, sitter and walker. Selon que les patients ne pouvaient pas s'asseoir, s'asseyaient ou marchaient. Voilà, rapidement. Que sont-elles ? En fait, elles sont caractérisées essentiellement, enfin, principalement par une mort sélective des motoneurones situées dans la corne antérieure de la moelle épinière. Ce qui va conduire à une perte des mouvements volontaires, une faiblesse musculaire et à une atrophie. Il existe aujourd'hui trois traitements innovants qui ont été acceptés par les agences du médicament. Depuis 2016, nous avons donc une thérapie génique, une thérapie antisense qui est aussi considérée génique, mais qui ne comporte pas d'agents viraux. Et les petites molécules qui ont été identifiées, une en particulier chez Roche. Néanmoins, nous verrons que ces maladies demeurent néanmoins incurables. Ce qui nous indique fortement que les mécanismes qui sous-tendent cette pathologie sont encore mal définis. Le clonage positionnel que nous avions réalisé dans l'équipe de Judith Melky et d'Arnold Munich avait permis de localiser sur le bras long du chromosome 5 le gène morbide. Nous avons, grâce à ce travail, pu réaliser une carte génétique combinée à une carte physique détaillée. Ce qui ne veut peut-être rien dire aujourd'hui pour les jeunes. Mais on faisait des chromosomes artificiels humains qui étaient sous-clonés dans la levure. Et puis, on marchait comme ça, de pas en pas, suivant la position de nos marqueurs génétiques. Ce qui nous a conduit à identifier le gène en cause survival of motoneurone 1, que j'appellerais SMN1, et sa copie SMN2, qui a toute son importance en fait. Et c'était le premier exemple d'une instabilité génomique responsable d'une dégénérescence du motoneurone. Qu'en est-il de ces deux gènes, en fait ? Eh bien, c'est le gène SMN1 qui est en cause dans la maladie, les mutés ou délétés. Il va laisser que le gène SMN2 comme seule source de produit. Néanmoins, la source de produit ne sera pas totalement identique à celle du gène SMN1, qui va produire un produit, un transcrit pré-messager qui sera épicé en retenant l'exon 7. Alors que le gène SMN2, la machinerie d'épicage, va extraire dans 80% des cas l'exon 7, qui contient la dernière partie, l'extrémité C-terminal, de la protéine SMN. Donc, on va parler d'une protéine delta 7. Souvent, on utilisera le terme instable. Et puis, au final, le résultat est que l'ASMA est causé par un déficit en protéines SMN codé par le transcrit pleine taille. Qu'en était-il donc de cette carte génétique au locus ? Eh bien, nous, ce que nous avions pu montrer, effectivement, c'est que dans la même région, nous avions le gène SMN1 et SMN2 flanqués de quelques autres gènes. Un seul individu avait servi à construire cette carte et cet individu avait les deux gènes en direction opposée. Chez les patients, on pouvait corréler par des déletions plus ou moins importantes dans cette région qui contenait le gène SMN1. Et nous pouvions mettre en évidence une corrélation entre la sévérité de la maladie et le gène SMN2. Et notre modèle, à l'époque, était le suivant. C'est-à-dire que si vous aviez un type 1, vous aviez plutôt un nombre de copies de 1 à 2 pour SMN2, type 2, 2, 3 et type 3, 3, 4. Ceci avait été mis en évidence en utilisant les familles coups sanguines. Donc, il y avait quand même peut-être un biais d'introduits. Et ce qui s'est passé au fil de l'eau, eh bien, il y a deux ans, non, en 2018, donc trois ans, une équipe a repris les données de la littérature. C'est le laboratoire du professeur Tizano en Espagne. Et puis, il a ajouté tous les patients qui étaient répertoriés dans la littérature pour un total de 3459 patients. Et ils ont pu, comme ça, comparer le nombre de copies de SMN2 dans les types 1, les types 2 et les types 3. Et là, ce qu'on va remarquer, c'est que si on a une ou deux copies, eh bien, on est effectivement plutôt du côté des formes sévères, si on regarde bien. Les formes avec plus de 4 copies, eh bien, ce sera surtout les formes intermédiaires et modérées. Et ce qui va vraiment poser problème, ça va être ceux, les patients qui ont 3 copies. Que fait-on ? Sommes-nous un type 1, un type 2 ou bien un type 3 ? Voilà. Donc ça, c'est ce qui n'était pas prévu tout à fait par notre modèle. Et la carte génétique a aussi évolué, puisqu'il a pu être mis en évidence, grâce à des approches plus modernes de séquençage au débit, où vous avez plus d'un million de lectures pour vos échantillons. Eh bien, on voit en fait que le gène SMN2 et le gène SMN1 seraient plutôt orientés dans la même direction, Ce qui a surtout été important par ces études, c'est de montrer en fait qu'à l'extérieur de la région, il y avait des gènes modificateurs. Certains avaient été rapportés dans la littérature comme PLS3. Néanmoins, par l'étude de Arthur Burgess, ils n'ont pas été capables de remettre en évidence cette association, alors qu'ils avaient quand même 217 patients contre 466 témoins. Alors, qu'en est-il de ce produit du gène ? Alors là, c'est là où moi je me sens un peu plus à l'aise, je suis biochimiste. Alors, la protéine SMN, elle n'est pas tout seule, elle travaille avec un complexe qui, en fait, si vous regardez les banques de données, il y aurait aujourd'hui au moins 245 interacteurs pour SMN. Donc, comment savoir lequel est impliqué dans la pathologie ? Ça, c'est le mystère. On sait, en revanche, que c'est le métabolisme de l'ARN, vraisemblablement, puisque toutes les protéines qui ont été montrées associées sont des protéines qui sont impliquées dans le métabolisme de l'ARN. Une des observations majeures qui a été faite par l'équipe de Gideon Dreyfus, en fait, c'est que SMN, lorsqu'on prend des anticorps qui la reconnaissent, eh bien, elle se concentre avec des points ici dans le noyau. C'est difficile. Ça va être difficile de faire tout ça en même temps. Il fonctionne ? Non. OK. Alors, vous voyez les points verts qui sont pour SMN. Un autre marqueur du noyau, Coilin, qui reconnaît ce qu'on appelle les Caralbodies, donc CB, eh bien, on voit qu'à l'occasion, on les retrouve colocalisées. Et ça, ce sont des usines d'assemblage pour les petits ARN de l'épissage. La protéine est-elle exprimée en période chez l'adulte, en fait ? Eh bien, on peut retrouver dans les banques de données, si on regarde sur Human Protein Atlas, eh bien, la protéine est ubiquitaire. On la retrouve partout. Si on regarde dans les tissus qui nous intéressent, le système nerveux central, eh bien, on voit qu'elle est fortement exprimée dans certaines structures, ainsi que dans le muscle, en fait. D'un côté, ce sont les transcrits, de l'autre côté, les protéines, transcrits, protéines. Et on voit, entre autres, qu'il n'y a pas de corrélation entre la quantité ici de transcrits et la quantité de protéines que vous allez détecter. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a des mécanismes de stabilité de la protéine qui sont mis en jeu et qui vont être tissus, cellules dépendants, même in vivo. Alors, qu'est-ce que nous nous avions vu, en fait ? C'est que nous avions observé que la protéine était vraiment aussi ubiquitaire. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir quelle était sa taille. Avait-elle été modifiée en fonction du tissu ? Eh bien, non. On a toujours la même protéine qui est détectée. Et puis, on voyait aussi, surtout, de manière très intéressante, qu'elle était plus fortement exprimée dans les différents tissus en période fétale, comparée à la partie post-natale. C'est-à-dire, ici, c'était du tissu adulte. Et on voyait que certains tissus, en revanche, gardaient une forte expression de la protéine SEMEN. Dans la moelle épinière, les cellules qui exprimaient le plus fortement la protéine sont bien les motoneurones spinaux. Ça, il n'y a aucun doute. Ce qui est plus difficile à voir si vous faites de la fluorescence. Ici, on l'avait fait avec une activité enzymatique. On arrêtait la révélation dès qu'on voyait les premiers signaux apparaître. Ce qu'on ne peut pas faire en fluorescence. Et puis, on voyait aussi dans le muscle des granules cytoplasmiques qui contenaient la protéine SEMEN. Donc, ce n'est pas un mécanisme qui apparaît avec le stress, mais bien quelque chose qui est naturellement trouvé dans le muscle. En Western Blood, dans les fœtus prédits pour être atteints, une forte réduction de la quantité de protéines SEMEN comparée à nos contrôles. Et de la même manière, dans le muscle, on voyait chez ces fœtus une réduction marquée de la protéine SEMEN. Tout à l'heure, je vous ai parlé des corps nucléaires. Dans les tissus, on les retrouve aussi. Ici, vous avez l'exemple de trois tissus où on voit bien tous ces petits points. C'est une constellation qui est totalement absente dans les tissus de patients. Bien entendu, dans la moelle épinaire, nous avons aussi regardé dans les fœtus prédits pour être atteints. Et bien, dans les formes sévères, on n'avait pas les points, les corps nucléaires qui contiennent SEMEN. Il n'y a pas suffisamment de protéines pour qu'elles s'accumulent dans ces structures. Et bien, et en revanche, dans les formes modérées, on pouvait à l'occasion, pas toutes, pas tous les motoneurones, on pouvait voir l'accumulation dans ces corps nucléaires. La disparition, l'absence de ces corps nucléaires a aussi été mis en évidence dans d'autres maladies du motoneurone. Cette fois-ci, ce sont des formes de l'adulte qui sont avec des mutations TDP43, SODE, FUS. Où là, à nouveau, on voit dans les modèles murins l'absence de ces corps nucléaires, alors qu'ils sont bien présents chez les témoins. À quoi servent ces corps ? Eh bien, ils permettent un recyclage rapide et de la biogénèse aussi des fameux petits ARN impliqués dans l'épissage. Quelle sera la conséquence d'avoir un recyclage plus lent ? Eh bien, on va se retrouver avec des transcrits qui seront de tailles différentes, qui seront mutés de façon aléatoire et qui vont engendrer l'utilisation d'un code protéique. Vous savez que les ARN sont coiffés de différents types de protéines. Et suivant la séquence nucléotidique, les protéines ne seront pas les mêmes. Ce qui va faire que le code qu'on appelle RNA binding protein code va complètement être perturbé. Ce qui va entraîner, bien entendu, des altérations spatio-temporelles du devenir de ces transcrits, tant pour leur transport, leur localisation, traduction et dégradation. Donc, ça complicifie un peu les choses. Alors, nous, nous nous sommes posés comme question, et là, je ferai très rapide, c'est qu'est-ce qui se passait si on arrivait à relocaliser cette protéine dans les corps nucléaires sans en modifier la quantité ? Nous avons pu ainsi identifier la flunarisine qui n'a rien à voir avec le métabolisme de l'ARN a priori, qui est plutôt un agent qui bloque les canaux calciques et qui va moduler dans les cellules cancéreuses l'épissage. Donc, ça nous rapprochait un peu de notre problématique. Dans les fibroblasts, nous avions un EC50 de 80 nanomètres, un nanomolaire, pardon, qui permettait d'envisager différents types d'études, entre autres de regarder sa biodisponibilité. Et on voyait qu'effectivement, après des injections intraveineuses chez la souris, on avait une distribution quasi identique entre le plasma et le cerveau. Ce que nous avons regardé, c'est quel était le lien avec le complexe SMN. Eh bien, on a vu que dans les fibroblasts de patients, on avait une augmentation de la quantité de protéines de manière significative de protéines du complexe. Il s'agit de GIMIN 3, 4. Et puis, ça provoquait des accumulations de ces protéines au niveau de corps nucléaires. Donc, on retrouvait toujours nos corps nucléaires. On n'avait pas d'augmentation de la quantité de protéines SMN. Et parallèlement, nous avons regardé les transcrits. La surprise a été de voir que nous avions 28 micro RNA qui étaient modulés. Nous avons donc tenté de regarder ce qu'il en était dans des cellules qui seraient un peu plus proches de notre problématique. C'est-à-dire les NSC34 qui sont des cellules motoneuron-like. Et puis, on va s'apercevoir qu'effectivement, ces transcrits qu'on avait identifiés dans des fibros SMA sont aussi modulés à 5 heures. Et voire à 16 heures, on obtient un profil, une signature de micro RNA qui est complètement évolué. Ce qui nous fait probablement de ces micro RNA des cibles, des nouveaux biomarqueurs potentiels pour la maladie. Ce que nous avons voulu savoir, c'était est-ce que ces molécules avaient un effet chez les modèles murins. Il existe plusieurs modèles. Nous avons choisi un modèle dit taïwanais qui est une forme sévère de type 1. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a montré qu'on avait effectivement des bénéfices chez ce modèle murin. Ce qui nous autorisait, je ne vais pas vous détailler, ce qui nous autorisait surtout à faire une demande à l'ANR et de pouvoir proposer, de rechercher le rôle que pourraient avoir ces micro RNA au niveau des synapses sur ces motoneurones qui sont malades. Sont-ils aussi impliqués plutôt dans le transport et la biogénèse de ces petits ARN non codants ? Permettent-ils aussi le transport des messagers jusqu'à la jonction neuromusculaire qui est altérée dans ces modèles ? Et pour ce faire, nous avons une collaboration avec des collègues qui travaillent sur la neurodégénérescence à Strasbourg. Nous ferons participer aussi nos plateformes de métabolisme de l'ARN et de protéomique. Nous avons des liens forts avec l'Institut de myologie. Et puis, nous avons aussi avec l'Institut Imagine une collaboration concernant les motoneurones. Et nous rapprochons un peu de la partie épilepsie. Concernant la flunaracine, nous voulons savoir quels sont les liens forts avec les constituants de la cellule. Eh bien, nous allons synthétiser des nouvelles molécules avec la participation du docteur Christine Gravier-Peltier, qui est chimiste biomédical. Et donc, je remercie toutes les associations de malades et le soutien de l'IDF, INNOV, la SAT, Île-de-France, qui nous a permis de faire la preuve de concept in vivo chez la souris. Et c'est ma Europe qui nous a permis de faire toute l'analyse des micro-ARN et qui nous a ainsi donné l'opportunité d'avoir les résultats préliminaires pour faire notre demande à NR. Et puis, finalement, notre équipe qui se situe au Saint-Père. Vous êtes bienvenus. Je remercie plus particulièrement Périne Delers, qui s'occupe de la partie micro-ARN, Badi Salman, qui vient de rejoindre cette année pour sa thèse notre équipe, ainsi qu'Ali, qui va arriver en M2. Je ne voudrais pas terminer sans remercier chaleureusement Delphine Sapali, avec laquelle nous avons fait la preuve de concept in vivo et qui a pu être recrutée dans l'équipe pour travailler sur les projets ALS de Frédéric Charbonnier, que je remercie ici, qui anime l'équipe dans laquelle mon groupe se trouve. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante sur le plan compréhension. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci, Suzy. On apprend énormément à chaque fois que tu présentes. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de... Je suis là. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'idées, de perspectives, de ce que tu as parlé des biomarqueurs par rapport à ces protéines ? En fait, la difficulté, comme vous l'avez compris, c'est qu'il y a tous ces interacteurs qui sont présents. Une grande majorité d'entre eux sont ubiquitaires. Et la seule chose qui va se passer, en fait, ça va être leur représentativité selon le type cellulaire. Donc, vous allez avoir des complexes protéiques dynamiques. Parce que là, on le présente toujours de manière un peu statique, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Tout est dynamique et tout répond à son environnement, en fait. Donc, ça, c'est clair. Vous allez avoir des variations. Est-ce que, bien entendu, vous avez noté que les micro-RNA que je vous ai présentés n'ont pas été nommés, ce qui est normal, puisque nous voulons savoir si, effectivement, ces micro-RNA sont in vivo. Déjà, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande à chaque fois de faire la preuve in vivo de l'effet. Là, on était sur des cellules. On a regardé sur les NSC34, qui sont des cellules murines, à partir des résultats obtenus sur des fibroblasts et séma. Néanmoins, on est quand même arrivé à avoir au moins deux micro-RNA qui semblent être des micro-RNA impliqués dans la pathologie. Sauf qu'un micro-RNA, ça module plus de 1 000 gènes. En théorie, selon les banques de données. C'est de la bioinformatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant ? Il faut savoir est-ce que les transcrits qui sont prédits par ce système informatique sont exprimés dans les cellules cibles qui nous intéressent. Et à partir de ce moment-là, on peut réduire le nombre de transcrits qui sont cibles. Et on peut regarder, effectivement, s'ils peuvent être soit des enzymes, donc on peut voir si on peut avoir des molécules qui peuvent moduler, et voir si on ne peut pas aussi introduire en utilisant des AAV, si ce sont des petits gènes, pour voir s'ils améliorent le phénotype. Donc, ici, ce que je veux faire ressortir par rapport à la flunarizine, ce n'est pas autant son potentiel thérapeutique que la capacité qu'elle a de peut-être nous proposer des nouveaux biomarqueurs. Parce que, bien entendu, quand on fait de la pharmaco, on n'est pas à l'abri de problèmes de toxicité. Donc là, c'est des pathologies chroniques. Donc, ce sont des molécules qui vont agir sur des gènes qui sont peut-être exprimées à des temps donnés. Nous avons des souris qui étaient des formes sévères, c'est-à-dire qu'elles étaient en période de développement post-natal. Donc, nous savons que certains gènes qui sont des gènes cibles sont des gènes qui ne sont exprimés que dans cette période. Donc, il serait, par exemple, inutile d'utiliser la flunarizine après que ces gènes aient été éteints naturellement au cours du développement post-natal. Vous voyez ? Donc, je pense que, Suzanne, la proposition que tu avais faite, qu'on regarde très, très précocement, était tout à fait justifiée. Mais ça, à l'époque, déjà, on ne le savait pas. Alors, bien entendu, il est important de pouvoir avancer, progresser. Les micro-RNA qui nous intéressent semblent être exprimées fortement dans la moelle épinière, mais on ne sait pas quelles cellules. Et surtout, on ne sait pas quand, et on ne sait pas si on pourrait avoir ces micro-RNA ailleurs dans d'autres fluides ou dans d'autres tissus, des choses plus accessibles, quoi. Ça, c'est clair. Qui sont aussi modulés. Ce sont des gènes. Il ne faut pas non plus... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, on a une ébauche d'explication pour la sélectivité de l'atteinte. Comme vous l'avez très bien dit, c'est très ubiquitaire. Pourquoi le motoneuron ? Eh bien, quand on a regardé les fœtus humains, on a comparé avec des fœtus témoins et des fœtus prédits pour être atteints, on a quand même vu que les motoneurons exprimaient très, très fortement, en période prénatale, la protéine Sémène. C'était quand même les cellules qui expriment le plus fortement cette protéine. Oui, mais je vous ai coupé, pardon. Donc, c'est seulement... Enfin, c'est une question de quantité seulement ? Et ensuite, quel est le rôle de Sémène, finalement ? Quand ça manque partout ? Eh bien, comme je l'ai un peu indiqué, c'est le métabolisme de l'ARN de manière assez large. Et qui ne s'exprime pas dans... Enfin, je veux dire, surtout dans le cerveau, quand on voit ces... Alors, moi, je suis un rôle d'adulte. Quand je vois ces patients adultes qui sont une intelligence plus que normale. Enfin, je crois que vous avez noté, ce sont des gens qui font des études universitaires, qui se débrouillent. Enfin, bon, voilà. Finalement, quel est le rôle de Sémène ailleurs ? Par son déficit ? Est-ce que le déficit de Sémène pouvait améliorer ? Il est clair que si on regarde ce qui se passe, il y a des... Bon. Il y a de la... La synaptogénèse est altérée. Ça, c'est clair. Partout. Quand on dit altérée... Ah oui, elle est altérée. Quand on dit altérée, c'est-à-dire qu'elle est modifiée. Est-ce que c'est positivement, négativement ? Ah. Est-ce qu'ils perdent leur plasticité ou n'ont pas perdu leur plasticité ? Est-ce que le fait d'avoir Sémène qui interagit avec la protéine codée par le gène de Fragilix, par exemple, n'a pas de répercussions sur la fonction de cette protéine qui est présente ? On a l'évidence que certains constituants du complexe sont diminués avec la diminution de Sémène. Ça, c'est clair. Donc, il y a peut-être dans ces protéines des répresseurs. Alors, si vous retirez un répresseur, vous activez les fonctions qu'il avait l'habitude d'inhiber. Donc, ça, c'est clair qu'il y a des effets. Mais on peut simplement imaginer aujourd'hui que ce soit le fait d'avoir relâché un peu l'activité de FRMP, de la protéine codée par Fragilix, et que ça, c'est effectivement eu un bénéfice chez les patients. Ensuite, c'est le développement psychomoteur. C'est une balance. Quand vous ne développez pas votre moteur, vous développez plutôt le psycho. Quand vous ne développez pas votre psycho, vous développez votre moteur. Ça, c'est mes collègues pédiatres qui me l'ont dit. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a une plasticité. Ça, c'est une chance pour les patients. Parce que cette grande plasticité peut permettre d'envisager, d'améliorer encore les thérapeutiques que nous avons aujourd'hui. Et peut-être un peu expliquer et rendre compte de la grande hétérogénéité. C'est cette plasticité. Merci beaucoup. Mais ça, je pense qu'il faut laisser à mes collègues pédiatres le soin de répondre à ces questions. Moi, j'en reste à mes éprouvettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.